Allo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique portant sur les saints, écrite par Cass Morgan et les 10 éditions PKJ. C'est le premier tome de la série, puis je pense qu'il y a 4 livres au total. Donc c'est une histoire qui va... qui se passe dans un futur dystopique. Et dans le fond, c'est après que la Terre n'était plus vivable, tellement que les humains ont dû partir vivre dans l'espace, dans une station dans l'espace. La société, c'est comme un peu recréé avec des nouvelles règles très strictes dans l'espace. Puis un jour, dans le fond, il y a 100 jeunes criminels, dans le fond, c'est des jeunes qui ont fait un crime au sein de la navette, vont se faire envoyer sur la planète Terre parce qu'on leur a dit qu'on pense que la planète serait viable maintenant. Ils sont pas sûrs, mais ils vont tenter la chance en envoyant 100 jeunes en leur mettant un bracelet pour pouvoir les suivre et comment ils survivent à la nouvelle planète. Puis c'est ça. Fait que tu sais, ça tourne autour de ça, des 100 jeunes qui sont envoyés sur une planète Terre, donc on n'est pas sûrs si l'atmosphère est correcte ou si la taille est encore vivable. Un des trucs que j'ai beaucoup aimé du roman, c'est qu'on a plusieurs narrateurs au travers du roman. À chaque fois, c'est écrit à la troisième personne, mais on suit quand même quatre personnes. Dans le fond, on suit Glass, Bellamy, Wells et Clark, c'est ça. Donc, deux gars qui sont Wells et Bellamy, et deux filles qui sont Clark et Glass. Puis ça, on va les suivre, les quatre, au travers de l'histoire. Les quatre vont avoir différents parcours, différentes raisons pourquoi ils se ramassent dans les 100, le crime qu'ils ont fait, tout ça. Puis je trouve que c'est le fun, parce que ça permet justement d'avoir quatre perceptions différentes de ce qui se passe. J'ai toujours aimé ça d'avoir plus qu'un narrateur, parce que ça permet d'avoir différents points de vue qu'on ne peut pas nécessairement avoir quand c'est un seul narrateur, un seul point de vue. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça qu'il y ait différents points de vue. Un autre truc que j'ai aimé dans le roman, c'est que, pour pas mal les quatre points de vue, il y a des flashbacks dans leur passé, entre autres pour revenir un peu sur ce qui les a menés à leur crime, ou d'autres trucs, les relations avec leur famille, ou leurs relations avec leurs amis, puis on a des flashbacks de tout ça. Donc je trouve que ces flashbacks-là, ça aide aussi, entre autres, je recommence ma phrase, dans le fond, les flashbacks avec les différents points de vue, les deux ensemble, ça permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble, de l'histoire, de l'univers, de pourquoi ils sont rendus dans l'espace, tout ça. L'histoire, globalement, je la trouve quand même intéressante. C'est sûr, dans le premier ton, il se passe quand même quelques affaires, ils partent sur la planète Terre, les jeunes, ils commencent à essayer de voir comment construire, construire les relations entre eux sur la Terre, mais en soi, c'est pas comme full péripétie, puis pfff, pfff, il y en a quelques-unes, mais c'est pas... Le rythme, il avance bien, mais c'est pas rapide, c'est quand même lent comme rythme, je trouve, mais c'est quand même une bonne histoire, c'est quand même bien construit, puis j'ai vraiment hâte de marcher le deuxième et de le lire, parce que le livre finit sur un cliffhanger, donc c'est ça, ça donne envie de lire la suite. Donc c'est ça, je dirais pas que l'essence, en tout cas le premier ton, c'est un coup de coeur, par contre, c'est une belle lecture, je pouvais le prendre, puis m'embarquer directement dedans, puis quand je le remettais de côté, puis que je le reprenais plus tard, ben c'est vraiment facile de réembarquer dans l'histoire. Mais t'sais, c'est ça, c'est pas dans mes préférés, mais je pense quand même un beau moment en lisant. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!